Jalom ou Vracha Bonne fête de Soukhot Moadim les Simcha Chagim ouzmanim les Sasson Cette semaine, pendant la fête de Soukhot, nous allons terminer la lecture de la Torah avec la parasha de Vezot Abraha dont le début aura été lu à quatre reprises Une première fois, le Shabbat qui a suivi Yom Kippour puis le lundi matin, veille de Soukhot à nouveau, samedi après-midi prochain, pendant la fête de Soukhot et enfin, le dernier jour de la fête à Simcha Torah où la parasha Vezot Abraha sera lue en entier avec donc ce deuxième verset que nous trouverons Vaï Omar et il dit Hachem misin aliba L'éternel est apparu du haut du mont Sinaï Il a brillé sur le Seïr, c'est-à-dire comme le précise Rachid en venant du mont Seïr où se trouvait Esav à qui il avait proposé la Torah mais qu'il l'a refusé Il s'est révélé sur le mont Paran, là c'était aux enfants de Ishmaël et il a quitté les saintes myriades qui l'entouraient avec dans sa droite Mimino Eschdatlamo une loi de feu pour eux Le mot Eschdat ce mot de 4 lettres est écrit dans le Sefer Torah en un seul mot mais le lecteur doit faire attention de bien couper en deux Eschdat pour séparer le mot Esch qui veut dire feu et date qui veut dire loi En réalité, comme nous l'explique Rachid cela veut dire que devant lui, Akadosh Baruch Hu avait des générations et des générations avant même la création du monde 974 générations exactement avant la création du monde il avait la Torah devant lui qui allait lui servir de modèle pour cette création écrite en lettres de feu noires sur du feu blanc et il leur a donné la Torah écrite de sa main droite c'est d'ailleurs la raison pour laquelle quand on prend le Sefer Torah qu'on sort de Aaron Akodèche de l'armoire pour l'amener sur la TVA et le lire on doit veiller à ne pas le prendre du côté gauche mais bien du côté droit Eschdatlamo Mimino de sa droite et Rachid rapporte une autre explication plus littérale comme le suggère le Targou Monkelos en disant une feu-loi c'est-à-dire une feu qui leur a été une loi, pardon qui a été donnée au milieu du feu voilà donc ce que nous dit Rachid sur ce deuxième verset mais je voudrais vous proposer avant de passer au reflet sur le Daphayomi deux commentaires du Gaon de Vilna puisqu'on a commencé avec Rachid qui évoquait ce que rapporte le Sifri sur cette paracha lorsque Akadosh Barucho a voulu donner la Torah il a commencé à la proposer aux autres nations donc à Esav sur le Mont Séhir qui lui a demandé mais qu'est-ce qu'il y a écrit dedans alors il a dit il a écrit Lotir Tsar tu ne tueras point il dit mais ça ne nous intéresse pas il a proposé aux enfants de Hamon et de Moab les descendants de Lot qui ont dit et alors qu'est-ce qu'il y a écrit il leur dit Lotir Haf vous ne commettrez pas d'adultère et quand on connaît les mœurs de ces deux peuples qui sont nés de la relation entre Lot et ses filles ils ont dit non ça ne nous intéresse pas il a été ensuite à Paran le proposer au Ishmaélite qui a dit qu'est-ce qu'il y a écrit dedans Lotir Haf tu ne voleras pas ce n'est pas pour nous nous vivons de Rapine et de Razia ils n'ont pas voulu recevoir la Torah et lorsqu'il a été la proposer aux enfants d'Israël ils ont dit nous allons faire et ensuite on essaiera de comprendre ce qu'il y a dedans et Akadosh Baruch Hu nous dit le Sifri a commencé Anochi Hashem Elokecha je suis l'éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Egypte de la maison d'esclavage avec ces dix paroles que l'on a lu dans la Parachat Itro et qu'on a relu dans la Parachat Vaetranan la deuxième Parachat du livre de Devarim mais le Gaon de Vilna vient sur ce Midrash nous rapporter la précision suivante en réalité quand il l'a proposé aux autres nations les nations qui comme les notions occidentales bien souvent lisent de la gauche vers la droite alors ils ont regardé ce qu'il y avait sur la table de droite et sur la table de droite puisque nous savons qu'il y a cinq commandements à droite cinq commandements à gauche ils ont vu tu ne tueras point tu n'auras point d'adultère tu ne voleras point et ils ont refusé et quand il s'est approché du peuple d'Israël pour leur proposer cette même Torah eux qui lisent de droite à gauche ont regardé sur l'autre table et qu'est-ce qu'ils ont vu ? et c'est la raison pour laquelle dans ce verset on nous parle de Mimino de sa main droite il leur a donné cette loi de feu d'ailleurs cette loi de feu elle comprend l'ensemble de l'enseignement puisque Eshdat écrit en un seul mot mais coupé en deux lorsqu'on prend les lettres Dat Dalet Tav et les lettres Lamed Mem Vav de Lamo on a les cinq lettres du mot Talmud pour symboliser la loi orale alors que avec le même de Mimino de sa main droite Yémino sa main droite Mimino à partir de sa main droite le même et le Esh Aleph Chine le feu on a la valeur numérique de 341 qui est la même valeur numérique que le mot Mikra c'est à dire la lecture ou plus exactement l'écriture c'est à dire la loi écrite la Torah telle est l'explication du Gaon de Villa alors au-delà de ces explications classiques il se trouve que ce samedi après-midi ce samedi après-midi lorsque nous lirons pour la troisième des quatre fois ce verset de la parasha nous lirons le même jour nous étudierons dans la Gemara Betsa la page 25 ou sur la page 25B se trouve la Gemara suivante on a enseigné une braïta au nom de Rabbi Meir et la question qui a été posée a été la suivante finalement pour quelle raison c'est au peuple d'Israël que la Torah a été donnée et la réponse surprenante c'est parce qu'ils sont forts ils sont d'une force d'une puissance qui frise la férocité et pour nous permettre de comprendre Tanadebi Rabbi Ishmael on a rapporté une braïta un enseignement au nom de la maison d'études de Rabbi Ishmael en nous disant la preuve dans le verset Mimino Ejdat Lamo de sa main droite une loi un feu loi il leur a donné à eux Akadosh Baruchou a dit cela il convient que leur soit donnée une loi de feu parce qu'ils sont tellement durs que seule la Torah qui est comme un feu pourra les adoucir les ramollir les attendrir à tel point que une autre version de cet enseignement Ikkad et Amre nous disent les habitudes les mœurs de ce peuple c'est comme du feu et dans le cas où la Torah n'aurait pas été donnée à Israël aucun peuple aucune nation aucune langue littéralement n'aurait pu se dresser et résister devant eux c'est la raison pour laquelle Akadosh qui connaissait notre nature nous a donné pour y consacrer toutes nos forces toute notre énergie cette Torah pour nous adossir pour nous civiliser pour nous rendre à un état beaucoup plus acceptable dans la société alors au moment où nous allons recommencer l'étude de la Torah avec la parashat Bereshit qui viendra dès le Shabbat d'après première parashat du livre de la Torah alors nous pouvons demander à Akadosh d'étendre sur nous d'étendre au-dessus de nous au-delà de la soukha dans laquelle nous vivons actuellement sa tente de paix pour le peuple d'Israël et pour l'humanité toute entière Chak Sameach Moadim Lesibcha V'Echoltou Sous-titres